Comment évaluer combien ça vaut notre service de décoratrice des fêtes? Comment savoir calculer les bons prix pour offrir à nos clients une prestation qui va réaliser son besoin, va régler son problème, mais que nous, on va pouvoir rentabiliser? Une chemise qu'on achète au magasin, ok, la chemise, elle a coûté 50 $ pour être préparée, j'ai mes frais fixes, j'ai mon profit, ok, je vais la vendre à 120 la chemise. Mais ce n'est pas si simple comme ça pour les services. Donc, vous allez faire une petite recherche de votre côté toute seule. Qu'est-ce qu'il a comme option pour votre client? Quels sont les besoins que vous offrez à votre client? Si vous n'existez pas encore, si votre entreprise n'offre pas encore ce service, avec qui votre client va aller chercher les services pour combler son besoin? Donc, pensez à votre client cible, donc votre personnel que je dis souvent. Les clients que vous voulez atteindre, ok, c'est une maman, elle a deux enfants, elle veut préparer la fête de sa fille la semaine prochaine, elle va avoir 8 ans. Qu'est-ce qu'elle a comme option dans votre région en ce moment? Donc, votre entreprise n'existe pas encore. Là, vous allez écrire ça dans un papier. Ah, ok, il y a les centres d'escalade qui louent des salles pour les fêtes d'enfants, il y a les musées qu'on peut aller faire une fête d'enfants aussi, il y a les centres communautaires qui offrent l'animation à la maison. Donc, vous allez noter, ok? Et là, vous allez faire des recherches de prix pour ces endroits-là. Donc là, vous avez déjà la liste de vos concours en direct avec les prix. Ça va vous donner déjà une moyenne, ça va vous donner déjà un point de départ. Donc, basez-vous sur ça, d'accord, pour les premières prestations. Parce que là, les clients, ils vont avoir, vous allez être capables de concurrencer avec ce qui existe déjà. Mais si vous mettez votre prix trois fois plus élevé que cette moyenne de vos concours en direct, je vous dis, ça va être beaucoup plus difficile au début. Je vous dis, ça va être beaucoup plus difficile au début.